Le fonds de revitalisation, ça vous parle ? Lorsqu'une entreprise procède à un plan social, la loi instaure des obligations dans certains cas de figure pour en atténuer les effets négatifs sur la dynamique économique locale. Certaines entreprises peuvent être tenues d'instituer un fonds de revitalisation économique. L'objectif ? Permettre le financement de mesures de revitalisation sur le territoire impacté. Comment sécuriser le financement de ces mesures ? En consignant cette somme à la Banque des Territoires. Tiers de confiance, nous garantissons la protection des fonds. Vahina Nicoli, je suis la préfète secrétaire générale du Rhône et préfète déléguée pour l'égalité des chances. Je suis Armelle Martin, la directrice de l'association RDI, qui agit pour le développement économique local et durable et qui accompagne des entrepreneurs en phase de création et de développement. Je m'appelle Guillaume Battlet, j'ai fondé Conatic en 2012. La vocation de Conatic, c'est d'aider les verriers à mieux maîtriser leur process. Donc on est une société technologique, on développe des capteurs et des systèmes de contrôle dans l'industrie du verre. Le Fonds départemental de revitalisation est un dispositif qui permet l'octroi de prêts d'honneur à des entreprises créatrices d'emplois sur le territoire. C'est un outil qui vient compléter le panel de financement du développement des entreprises et qui apporte une véritable plus-value par l'accompagnement qu'ils proposent. Suite à l'appel à candidature, RDI a été mandatée par l'État et les entreprises contributrices pour gérer le Fonds de revitalisation du Rhône. En 2022, on a créé la société Caliper avec une recherche de financement de 600 000 euros pour développer la société, réaliser cinq embauches. RDI nous a accompagnés à hauteur de 40 000 euros, ce qui est un levier important auprès des banques à qui on a pu emprunter 300 000 euros. On a réussi à embaucher 12 salariés. On va atteindre un chiffre d'affaires de 2 400 000 cette année. En 2023, j'avais pris contact avec RDI. On a travaillé ensemble sur notre business plan de la création de la société Caliper avec pour objectif d'embaucher à court terme cinq personnes. Notre mission s'articule en trois points. Premier point, sur la promotion du dispositif, communiquer auprès des acteurs économiques locaux. Deuxième point, c'est d'instruire les projets. Et enfin, la gestion du dispositif départemental de revitalisation en lien avec la Banque des Territoires pour décaisser les fonds auprès des dirigeants des entreprises qui ont été financés et accordés en comité d'engagement. La consignation de ces fonds privés nous permet de garantir leur bonne gestion et leur bonne utilisation. Les entreprises contributrices sont les seules décisionnaires dans l'allocation des fonds. L'État, quant à lui, assure le pilotage et le contrôle de l'effectivité de la création des emplois. La consignation nous donne de la visibilité à long terme sur le dispositif. La gestion des fonds privés nécessite une exigence en termes de conservation et de traçabilité. Ce type de dispositif, en lien avec la Banque des Territoires, nous permet d'agir en toute sécurité et transparence vis-à-vis de l'État.